La personne que nous allons accueillir maintenant a débuté sa carrière à l'INSEE et à l'inspection des finances. Il a rejoint la compagnie Air France en 1996 pour engravir tous les échelons jusqu'à en devenir le président, directeur général en 2013. Il nous fait vraiment, je dis vraiment, l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Frédéric Gaget. Bonjour, M. le Président. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Évidemment, il fallait venir. Il fallait venir, reculer jamais, résister toujours. Puis quelque part, ces événements de vendredi, ils nous visent un petit peu, nous qui faisons voyager les gens. Comme le disait Jean-Pierre Masse, le tourisme, le développement des affaires, le voyage, c'est aller découvrir d'autres cultures, d'autres populations, d'autres races, d'autres religions, d'autres modes de vie, d'autres organisations sociales. Et vous tous qui vendez ces billets à ces touristes, nous qui les faisons voyager, je crois que justement, notre objectif est de contribuer à construire un autre monde. Et les barbares de vendredi, ils n'en veulent pas. Et nous, on leur dit qu'on continuera à faire bouger le monde dans ce sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai répondu avec votre invitation avec évidemment beaucoup de plaisir. Et je suis aujourd'hui ici et je ne voulais en aucun cas repousser ma présence qu'à reculer jamais. L'autre point que je veux bien sûr faire en ouverture, c'est les liens étroits qui lient les agences de voyage à Air France depuis, alors j'ose pas dire des siècles, même si la compagnie se rapproche du centenaire, encore quelques années et on y sera. Mais il est clair que vous jouez, notamment aux côtés de toutes les équipes du marché France, un rôle extraordinaire, majeur et remarquable pour créer ce lien entre la compagnie et les clients que vous servez. Le chiffre d'affaires qui passe entre vos mains, c'est plus de 3 milliards d'euros chaque année. C'est une part très très importante de notre chiffre d'affaires sur le marché France, du BSP. Et donc je voulais également vous témoigner par ma présence aujourd'hui le fait que ces liens fidèles que nous avons construits avec vos équipes remarquables, avec les équipes remarquables de Pierre Descazeaux, eh bien ces liens fidèles se devaient d'être célébrés et honorés aujourd'hui. D'où mon plaisir d'être à vos côtés. Alors il m'a été demandé de parler un peu d'Air France. C'est vrai qu'on a été pas mal à la télévision, dans les journaux, et qu'au-delà de ces présences, dont parfois on aurait pu préférer éviter d'y être aussi remarqués, ça traduit, je crois, un combat, une évolution, une transformation d'Air France, qui a été engagée maintenant depuis 3-4 ans, 4-5 ans, et qui témoigne de notre volonté, à moi président d'Air France, mais aussi avec bien sûr Alexandre de Juniac, de faire évoluer, transformer cet acteur majeur de l'économie française, et cet acteur majeur de l'économie du transport, du tourisme, de notre pays. Et donc c'est un peu à ça que je vais essayer de consacrer quelques minutes, en essayant de ne pas être trop long, si vous souhaitiez ensuite insister sur tel ou tel point. Alors c'est quoi le transport aérien ? C'est une formidable opportunité. On sait qu'il va croître dans les années qui viennent, il va continuer à se développer de l'ordre de 4 à 5% par an, avec toutefois, ça a été dit, un changement de centre de gravité. Il est clair que les marchés européens, les marchés français sont relativement matures, même si on envisage encore qu'ils se développent, bien sûr. Et puis il y a ces fantastiques gisements de touristes, d'hommes d'affaires en Chine, où ça développe aujourd'hui rapidement, en Inde, où c'est un peu plus lent, en Amérique du Sud, et en Afrique, bien sûr, donc des centaines de millions de personnes, qui accédant progressivement à des niveaux de vie qui vont se développer, qui auront une seule obsession, commencer à voyager. Commencer à voyager d'abord pour leur business, commencer à voyager ensuite pour leur goût, pour leurs vacances, et tout ceci créera à nouveau des liens, et la boule de neige continuera à se développer, plus vous voyagez, plus vous devez le faire. Il est clair que, de ce point de vue-là, nous avons la chance, vous comme nous, d'être sur un marché qui est en croissance. L'autre point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est la France, la tradition aéronautique française, forte d'un vrai savoir-faire, à travers les ingénieurs, à travers également nos processus de vente, à travers la construction des moteurs, la construction des aéronèves. Et puis le dernier point majeur, je pense, pour le transport aérien, c'est la souveraineté nationale. Il n'y aura pas de grands pays sans grande compagnie aérienne. Donc ce transport aérien qui sert au rayonnement de notre pays, qui sert au développement de notre tourisme, qui sert au développement de nos affaires, c'est aussi une contribution majeure à l'économie française. Le secteur aérien français, c'est un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros chaque année. Un apport en emploi qui, sans vous compter, est estimé à environ 1 million de personnes, 300 000 emplois directs et 600 000 emplois indirects. Si je comptais en plus, évidemment, le secteur du tourisme, nous dépasserions très largement ces chiffres. Alors un secteur mature en Europe, extrêmement difficile. Je ne vais pas vous inventer ou vous apprendre beaucoup de choses, mais l'environnement du transport aérien, l'environnement d'Air France, c'est une profonde mutation au cours des dernières décennies. Tout ça, elle est allée extrêmement vite avec la libéralisation du transport qui a permis en Europe, notamment avec les Open Sky, et la liberté, en fait, pour toute compagnie détenue par des capitaux européens d'ouvrir n'importe quelle destination à condition que le point de départ et le point d'arrivée soient en Europe. Tout ça a permis le développement des low cost. Et puis également, progressivement, et ça aussi, c'est lié à la libéralisation, même si elle est plus progressive du transport aérien pour le long courrier, l'arrivée de compagnies de pays émergents, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Mais au total, on est dans un marché qui s'ouvre, mais dans un marché qui ne s'est pas consolidé. Et je crois que c'est la vraie caractéristique qui rend finalement le métier de transport aérien aussi difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de libéralisation, le développement de beaucoup de nouveaux acteurs, et pour autant, la consolidation ne s'est pas faite et ce secteur reste extrêmement fragmenté. D'où le niveau de compétition intense qui se traduit, vous le savez, au fur et à mesure des cycles, par des résultats d'industrie du transport aérien qui sont extrêmement faibles. Quand on le compare à certains des autres acteurs qui sont branchés sur cette industrie, mais qui, eux, ont connu des consolidations beaucoup plus rapides, je vais parler des aéroports, monopoles locaux, par définition, des avionneurs au nombre de deux, bientôt trois, peut-être un jour quatre, s'agissant des gros avions, mais les choses vont là aussi relativement lentement, les motoristes au nombre de trois, les systèmes de distribution, deux ou trois. Et tout ceci complique la vie des transporteurs aériens qui est coincée entre, d'une part, des sous-players, des fournisseurs qui se sont déjà très largement organisés à travers des mouvements intenses de consolidation, et puis, de l'autre côté, des clients qui, eux, ont accès, notamment sous la pression de lois ou de régulateurs, qui nous obligent à être de plus en plus transparents, des clients, eux, qui peuvent comparer, avoir accès en l'information et qui, sur un seul clic, ont les mille et une façons de rejoindre un point A à un point B dans les six mois qui viennent, en passant par tous les hubs que vous pouvez imaginer. Donc, évidemment, coincés entre les oligopoles qui sont nos fournisseurs et le champ de la concurrence extrême que le digital a organisé vis-à-vis de nos clients, tout ceci explique que le métier de transporteur aérien n'est pas un métier facile, surtout si on y ajoute le développement de compagnies attachées à des pays émergents, et notamment aux quelques-unes qui bénéficient de soutien massif de leurs États actionnaires. Vous voyez à qui je pense et nous continuons à essayer d'expliquer à nos régulateurs et à nos gouvernants que le transporteur venant des États du Golfe doit accepter un jour les règles chez lui que nous nous imposons chez nous, faute de quoi nous resterons dans un système de compétition tout à fait inégal et qui continuera à poser problème au secteur du transport aérien, notamment européen, mais vous avez vu également les réactions de nos collègues américains. Et un jour, quand les cinquièmes libertés se développeront entre l'Europe et les États-Unis, nous verrons également l'impact de ces compagnies du Golfe sur nos collègues de l'Amérique du Nord. Dernier élément, j'en ai parlé déjà, mais je reviens juste là-dessus, la digitalisation qui a fait que nous sommes aujourd'hui face à des clients qui bougent, qui changent, qui s'informent, qui cliquent et qui ont évidemment capacité à nous mettre beaucoup plus en concurrence les uns avec les autres. Alors c'est face à tout ça que Air France, en 2011-2015, a engagé son projet de transformation. Alors il fallait le faire, il fallait le faire parce que la compagnie était rentrée sur la période 2008-2011, sur une longue période de pertes consécutives qui se portait chaque année à plusieurs centaines de millions d'euros. En 2011, le chiffre était encore de moins 600 millions s'agissant de la marge opérationnelle d'Air France. Et donc il a fallu agir vite, ça a été le plan Transform qui a été lancé au tout début 2012 et qui était centré sur réduire les coûts, réduire les coûts, réduire les coûts, étant qu'il était vrai que nous avons encore, quand on se compare à certains de nos concurrents, des écarts de compétitivité et coûts qui sont extrêmement significatifs et parce qu'on ne peut pas penser qu'aux coûts, mais il faut bien sûr penser également aux clients, l'amélioration des produits et l'amélioration de la qualité opérationnelle. Et en gros, c'est sur ces trois axes que s'est orienté l'ensemble des actions que nous avons conduites dans le cadre du plan Transform sur la période 2011-2015. Alors je pourrais vous parler des résultats de ce plan pendant une heure, deux heures, trois heures ou dix heures si vous le souhaitez. Je vais juste insister sur quelques éléments qui me paraissent les plus significatifs. Le premier, c'est les produits long-courrier. Vous connaissez les nouvelles cabines best, on est remonté à un niveau qui nous met quasiment au tout meilleur niveau par rapport à nos concurrents, notamment asiatiques. Deuxièmement, sur l'Europe, changement de cabine, changement de catering, changement de gris tarifaire avec une séparation très claire entre les passagers business et les passagers éco, avec derrière le rideau la possibilité d'accéder à des tarifs offrant la full flexibilité quand on souhaite changer la date de son voyage. La restructuration sur le marché domestique, si important pour nous, organisée avec la création de Hop Air France. On avait à l'époque le marché France et le réseau domestique d'Air France et puis une activité régionale organisée autour de Erliner, régional et Briter. tout ceci a été fondu dans une même business unit qui aujourd'hui gère la totalité des relations avec le client pour l'intégralité du réseau domestique d'Air France. Réseau domestique ou Hop Air France a aujourd'hui à conserver des parts de marché considérables, près de 80% sur les liaisons entre Orly et la province française. Également sur le marché français, ceci vous intéresse au premier chef, le développement de Transavia, une discussion longue, un peu coûteuse et pénible qui nous a pris presque une année avec nos syndicats de pilotes pour avoir la possibilité enfin de faire passer la flotte de Transavia de 14 à 40 avions. L'augmentation a été engagée dès l'an passé et sur l'été 2015, Transavia opérait 21 avions au départ d'Orly. Ce n'est pas rien, Transavia à Orly, c'est l'équivalent de Ryanair à Beauvais. Donc on nous a longtemps parlé de Ryanair à Beauvais, cet exemple de développement du low cost autour de la région parisienne. Dès l'été 2015, Transavia à Orly était l'équivalent de Ryanair à Beauvais. Et puis des éléments qui vous touchent moins, mais je pourrais évoquer notamment la restructuration de l'activité cargo avec une réduction drastique de la flotte des avions tout cargo qui a permis aujourd'hui à cette flotte de revenir à l'équilibre opérationnel. Et puis ce qui n'est pas peu de choses, l'amélioration de nos résultats. Je cite la chronique parce que c'est des chiffres que j'aime bien, enfin je n'aime pas le début, je préfère la fin. On était à moins 600 millions en 2011, moins 400 millions en 2012, moins 200 millions en 2013, à plus 100 en 2014 et cette année, on devrait tourner à quelque chose de largement positif, largement supérieur, je pense, à 300 millions d'euros de marge opérationnelle. Ceci, c'est le fruit d'une stratégie qui portait ses fruits, qui a été soutenue, permise grâce au soutien de tous nos partenaires sociaux et également, bien sûr, par l'engagement, le commitment des salariés d'Air France, qu'ils soient pilotes, personnels navigants commerciaux ou personnels sols. Important pour moi également le fait que l'écart de résultats entre Air France et KLM se soit fortement réduit. J'ai passé 7 ans dans la compagnie néerlandaise qui me tient toujours à cœur, mais j'étais un peu vexé, frustré comme président d'Air France en arrivant de voir que l'écart de marge opérationnel entre les deux compagnies était aussi important. Je pense que, sur l'année 2015, Air France et KLM devraient afficher des résultats opérationnels comparables. Il s'agit pour moi, évidemment, d'un grand sujet de fierté que je partage avec l'ensemble des salariés d'Air France. Les résultats du troisième trimestre ont confirmé tout cela. Ils étaient en ligne avec ce que nous attendions et pour autant, ils ne nous ont pas empêché d'engager très vite des discussions avec nos salariés sur le plan Perform 2020. Alors, pourquoi le faire alors que les résultats s'améliorent ? Parce que je pense qu'il serait vain, fou de considérer que, parce que les choses se sont un peu améliorées, maintenant, ne rien faire serait une option. Ne rien faire n'est pas une option dans le monde compétitif compte tenu des opportunités que nous procure le transport aérien comme secteur en croissance. Il nous faut impérativement poursuivre cette transformation, cette évolution en profondeur d'Air France qui, je crois, a été marquée sur la période 2011-2015 par un vrai succès et qu'il nous faut poursuivre en étant tournés toujours vers la croissance, l'entrée de nouveaux avions. Vous avez entendu bien sûr parler de l'arrivée des 787 de chez Boeing, le premier devant arriver chez KLM dans les semaines qui arrivent et puis également poursuivre le développement des partenariats à travers de nouvelles alliances avec notamment des partenaires chinois, des partenaires asiatiques qui sont dans le monde où les fusions et acquisitions sont interdites parce que nous sommes dans l'aérien, parce que la nationalité des compagnies compte encore vis-à-vis du régulateur. C'est à travers le développement de John Venture, de coopération commerciale profonde que nous pouvons accompagner notre croissance ensemble avec des partenaires situés en bout de ligne. Donc voilà où nous en sommes, une vraie volonté partagée par beaucoup de nos partenaires sociaux de poursuivre ce qui a été lancé et réussi, je pense, sur la période 2011-2015. Le plan Perform 2020, c'est poursuivre cette ambition avec l'idée de croître, avec l'idée de chercher, ce qui n'est pas toujours facile, je vous l'avoue, le compromis, la négociation, le dialogue, même si parfois les images du 5 étaient vraiment pour nous, avec cette violence aux portes du siège d'Air France, c'était évidemment pour nous quelque chose qui ne reflétait pas le vrai visage de la compagnie, et bien passer au-delà de ces difficultés pour réitérer, ce qui me paraît une évidence, à savoir que, par sa tradition, Air France est une entreprise de dialogue social, est une entreprise où échanger, chercher le compromis, négocier pour finalement trouver la solution, est évidemment quelque chose qui est inscrit dans nos ADN, et tous ceux qui parfois, de manière un peu opportuniste, ont évoqué cette absence de dialogue social chez Air France, me laissent pantois. Je pense que si quelque chose peut être dit, c'est que le dialogue social est peut-être compliqué, ce n'est pas toujours facile de faire vivre trois populations qui sont régies, régulées par des lois, des accords qui sont de nature différente, et qui sont d'ailleurs représentées par des partenaires sociaux qui ne sont pas exactement de même nature, très catégoriels s'agissant des pilotes, assez mixtes catégoriels, mais aussi rattachés à des grandes confédérations s'agissant des personnels navigants commerciaux, et puis des syndicats plus traditionnels s'agissant des personnels seuls. Tout ceci, c'est vrai, faire fonctionner le dialogue social et l'équilibre entre ces trois populations n'est pas toujours aisée, mais le dialogue social reste au cœur de tout cela, avec en plus une conviction personnelle, c'est que Air France ne peut évoluer, ne peut avancer que dans la cohésion. J'ai toujours expliqué aux partenaires sociaux que le souci de cohésion, d'équité, de cohérence et de collectif faisait partie des valeurs d'Air France et que toute décision ou toute approche qui ne serait pas fondée sur ces valeurs ne m'irait pas. C'est un dialogue, c'est une approche qui je crois est partagée, même si parfois, à nouveau, travailler avec trois populations n'est pas toujours très facile, ce qui rend parfois notre dialogue social difficile, mais ce dialogue social existe, et bien le fondement de ce que nous pourrons faire pour continuer à faire évoluer, transformer, bouger et ambitionner dans tout ce qu'il y a de fantastique dans ce développement du transport aérien pour Air France, pour ce groupe, votre partenaire qui me paraît mériter ces ambitions et qui doit maintenant trouver la voie de les affirmer et de les concrétiser. Voilà, donc je voudrais terminer en vous remerciant encore du fond du cœur pour ce partenariat extrêmement profond qui lie Air France au SNAV et à l'ensemble des tours opérateurs. Je connais beaucoup d'entre vous puisqu'il y a quelque temps j'avais travaillé sur des sujets qui étaient plus proches de vous. Je m'en suis éloigné il y a quelque temps. Naturellement, je suis extrêmement ravi de retrouver des visages connus aujourd'hui et en souhaitant le meilleur à vos travaux, y compris en ces jours difficiles, je voulais vous dire que nous devons poursuivre ce but, faire que les gens voyagent, se rencontrent, découvrent. C'est le fondement du monde de demain et renoncer serait, je crois, la pire des choses. Voilà, je vous remercie infiniment et si j'ai quelques instants et si j'en ai pas, je ne vous remercie pas. Si, si, bien sûr, mais on va vous applaudir d'abord. Voilà. Un petit peu d'eau peut-être. Alors attendez, prenez celle-ci parce que celle-ci est déjà ouverte, je crois. Allez-y. Alors Frédéric Gaget, vous avez accepté de vous livrer au petit jeu des questions-réponses. On va laisser la salle réfléchir à d'éventuelles questions. Moi, j'en ai une pendant ce temps-là. Vous m'excuserez, elle est un peu longue et vous avez parlé de vos bons résultats en effet trimestriels qui sont à peu près de 900 millions d'euros pour le groupe, Air France-KLM. Le problème, c'est que vos concurrents directs, que sont Lufthansa et IAG qui recouvrent notamment British Airways et Iberia, ont annoncé de meilleurs résultats encore. Ce qui veut dire que le fossé avec vos principaux concurrents continue de se creuser. Et puis, d'un autre côté, vous avez parlé aussi des écarts de compétitivité. Si on peut les citer, puisque les chiffres ne sont pas secrets, mais ils sont de 50% avec les compagnies du Golfe, avec les compagnies low-cost. Ils sont de 5 à 6% avec Lufthansa et de 18 à 19% avec British Airways. Alors, c'est vrai que certains spécialistes du transport aérien disent que le problème, c'est que certes, Air France annonce des bons résultats, sauf que le risque, c'est que les syndicats profitent de ces bons résultats pour essayer d'obtenir davantage lors des négociations et que les fameux objectifs de productivité peuvent être revus à la baisse. Et ils ajoutent, et puis en plus, avec l'État actionnaire, il y a peu de chances qu'il se passe vraiment quelque chose d'important chez Air France avant les élections présidentielles. Donc au fond, est-ce que ces résultats trimestriels qui sont, c'est vrai, très bons et qui sont un record, je crois, vieux de 8 ans, est-ce que ces résultats trimestriels sont une si bonne nouvelle que ça pour la compagnie Air France ? Il y a plusieurs questions, je vais répondre très vite. Oui, bien sûr, c'est des bonnes nouvelles, point, on ne va pas pleurer. Certes. Deuxièmement, oui, on a réduit l'écart. Je reconnais que Bottice et Aouez et Loutanza font un résultat meilleur que nous, mais l'écart s'est réduit. En termes de marge, c'est clair. Donc ils font mieux que nous, mais avec tout ce qu'on a lancé depuis le lancement du plan Transform, on réduit l'écart, mais il y a encore du chemin à faire. Est-ce que l'État joue un rôle dans nos ambitions d'avancer ou définir la vitesse avec laquelle on met en place les plans ? La réponse est non. Je pense que l'État, comme un actionnaire, nous dit où est-ce que vous en êtes et puis il faut que ça avance, que ça s'améliore et donc je ne vois absolument pas l'État comme un frein dans notre volonté d'avancer tout ça dans le dialogue de manière équilibrée et sage, mais je ne vois pas du tout les contraintes venant d'un niveau politique. Et ensuite, est-ce qu'il fallait cacher ces résultats, les dissimuler, ne pas les évoquer ? Je pense que c'est exactement le contraire. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de manière paradoxale de dire vous voyez ça marche donc on va continuer que de dire vous voyez ça marche pas donc il faut encore faire des tas de choses extrêmement compliquées. Ce qui fait que dès le mois de juillet, j'ai commencé à annoncer en interne à la compagnie que les résultats étaient plutôt bons, qu'on ferait probablement un bon été, ce qu'on a réitéré comme annonce au mois de juillet puis au mois d'août puis au mois de septembre, bien avant d'ailleurs la publication officielle des résultats. Vous ne pouvez pas être autre chose que transparent en s'agissant de vos résultats économiques. L'idée de dire qu'avec une provision à gauche ou à droite vous déplacer que tout ça n'a aucun sens. Demandez au comptable de sortir les comptes qui veulent sortir et soyez transparent vis-à-vis de vos salariés. Mais évidemment, je préfère annoncer la poursuite d'une réflexion sur comment faire évoluer la compagnie avec de bons résultats qu'avec de mauvais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a d'abord des jeunes filles avec des micros ? Oui. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Ici, Christine est là-bas, Marcel. On va y arriver. Christine, lève la main pour que la jeune fille te retaire. Voilà. Oui, bonsoir. Je me demandais simplement quelque chose. Si vous affichez des résultats qui sont bons, pourquoi est-ce que cela a influé le syndicat des pilotes à faire des efforts ? Puisqu'il pourrait dire puisque dans tous les cas les résultats sont bons, pourquoi est-ce que nous on devrait faire des efforts supplémentaires ? Non, mais c'est le point un petit peu qui venait d'être posé. D'abord, on ne peut pas cacher la réalité. Donc, quand les résultats s'améliorent, il faut dire que les résultats s'améliorent. Ensuite, il y a quand même, quand on se compare aux autres, je me console en me regardant après, mais je me compare aussi. Et donc, c'est vrai qu'en se comparant, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Et donc, ce qu'il faut, c'est convaincre aussi nos salariés qu'on ne fait pas des bons résultats pour nous. On fait des résultats pour investir plus, croître plus vite, garder son positionnement sur le marché, être un partenaire plus acceptable, plus attirant par de futurs partenaires à l'étranger qui voudraient, avec vous, créer des joint ventures ou des accords commerciaux. Donc, je crois qu'il faut juste bien convaincre les salariés, je crois qu'on y arrive, que progresser dans ces résultats, c'est une très bonne chose. Si ces résultats ne sont pas encore au niveau qu'on juge ce qu'on devrait avoir pour garder nos ambitions, garder notre positionnement pour le marché, il faut accepter qu'on continue à réfléchir ensemble par la négociation sur comment continuer à améliorer notre équation économique. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il vaut mieux convaincre les gens que ce qu'ils ont fait dans le passé marchait et que donc on peut encore progresser plutôt que leur dire ça n'a pas marché, on va vous demander encore de faire autre chose. Donc moi, je suis très satisfait des résultats d'Air France et d'Air France qui a l'aime sur ces neuf premiers mois de l'année qui sont le signe que les stratégies qu'on a mis en œuvre depuis plusieurs années sont payantes, sont bien orientées avec des pas stratégiques que je juge assez majeurs et qui ont donné sur le résultat l'impact qu'on a vu. Autre question, Marcel. Oui, bonsoir président Marcel Lévy des Placements Pro. Deux questions et je sais que vous y répondez rapidement donc je les tente. La première est sur la lisibilité tarifaire d'Air France dans le monde du voyage d'affaires. Vous le savez, les clients le disent, les entreprises également, les prix affichés sont souvent plus élevés, les tarifs corporate le sont également ou le voient en particulier vers l'Asie. Et ma deuxième question et vous l'avez dit tout à l'heure, les journalistes sont parfois taquins pour ne pas dire méchants, êtes-vous assuré de rester à la tête d'Air France pour les prochaines années du moins jusqu'à la fin du mandat d'Alexandre de Juniac ? C'est quand la fin du mandat d'Alexandre de Juniac ? Il vient d'être renouvelé donc ça nous laisse un peu de temps. Donc déjà, ça nous laisse des temps. Et on est quasiment en même ensemble. Non, enfin d'abord sur cette seconde question, de toute façon, on est comme toujours dans les mains du conseil d'administration et donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, puis nous, notre bilan c'est l'évolution des résultats et pour ça, c'est aux gens qui nous gouvernent de décider. Donc je ne vais pas répondre à cette question parce que ce n'est pas moi qui décide. Non, sur la lisibilité, parfois, ce n'est pas très lisible parce qu'il y a effectivement les agences de voyage jouent un tel rôle dans notre distribution qu'on sait que derrière le tarif affiché, vous avez d'autres éléments économiques qui viennent donner la vraie valeur du billet finalement payé. et donc je pense qu'on est parfois sur notre marché plus cher mais c'est vrai de beaucoup de compagnies qui jouent un peu de leur renommée sur leur marché national pour être plus cher que sur les autres marchés où elles sont plus agressives mais la lisibilité, je pense qu'on a pas mal progressé. Il y avait la question, c'est vrai, des tarifs sur l'Europe où là, on avait introduit pendant un temps des choses un peu confusantes qui correspondaient, nous semble-t-il, la situation de marché qui était la question de la flexibilité devant ou derrière le rideau. Je pense que ce qui a été réintroduit au début 2015, Pierre, c'est ça, avec ce qu'on a appelé le projet Smart & Beyond, a été une façon de beaucoup simplifier la lisibilité des tarifs notamment sur la business et les classes derrière le rideau du réseau moyen courrier européen. Une autre question dans la salle. Oui, là-bas, au fond, mesdemoiselles. On va y arriver. Question courte, réponse courte. Merci d'avance. Merci. Patrick Abissé, sélecteur AFAT, groupe Marietton. On est ici entre agents de voyage. On a en face notre compagnie nationale dont on a besoin qu'elle soit forte. Et vous dites qu'on représente beaucoup pour vous en termes de distribution. Nos intérêts sont communs. Donc parlons de nous. Aujourd'hui, on voit Transavia qui se développe. Vous l'avez expliqué. Et pour vous, c'est un besoin nécessaire. J'aimerais bien savoir quand nous pourrons signer des contrats avec Transavia puisqu'aujourd'hui, on voit nos capacités de volume faites avec Air France transférées vers Transavia avec qui nous n'avons pas de contrat. Je voudrais vraiment bien insister là-dessus. On n'a pas développé Transavia pour piller Air France. Et c'est le débat qu'on a eu également avec les pilotes au départ qui nous avaient dit qu'on a bloqué la flotte de Transavia à 14 avions parce que si vous développez Transavia, c'est au détriment d'Air France. Attendez, il ne servirait à rien de développer Transavia pour baisser le hub de Charles de Gaulle, pour baisser l'activité point à point entre Charles de Gaulle et l'Europe. Donc je vous l'aurai dit, on développe Transavia pour prendre des parts de marché aux autres. On développe Transavia parce qu'on pense que finalement Orly c'est plus proche que Beauvais, donc venez voler sur Transavia plutôt que prendre le bus à la Porte-Maillot après une heure d'embouteillage vous retrouver à Beauvais. Mais c'est clair, on ne cherche absolument pas et d'ailleurs je ne pense pas que le chiffre d'affaires moyen courrier d'Air France pur cette année ait baissé et le chiffre d'affaires sur les grandes sur Hop en domestique il a plutôt augmenté. Donc on n'est absolument pas avec l'idée que nous transférions des clients d'Air France vers Transavia. Il y a Air France qui se développe et Transavia essaie de prendre des parts de marché aux autres low cost qui veulent au départ de Paris ou bien d'attirer des nouveaux voyageurs qui sont extrêmement sensibles au prix et qui donc vont voyager plus parce que le prix est moindre. mais on a même dans nos accords des règles très strictes qui définissent la croissance de Transavia et la croissance au niveau du hub de Charles de Gaulle. Je vais vous la reposer très vite Patrick pour ne pas monopoliser la parole. Parce qu'en fait ce n'est pas du tout ma question. Ma question c'est quand pourra-t-on signer des contrats avec Transavia comme on en signe avec EasyJet plus directement ? Ce n'était pas votre question mais il y avait cette année. Si si c'était celle-là c'était nos relations et nos contrats entre France et le développement de Transavia qui est exclu de nos contrats donc je vous la pose plus directement on signe avec EasyJet quand les distributeurs qui travaillent avec vous pourront distribuer sous contrat avec des objectifs ce qu'on voudra Transavia voilà. Pierre pour l'instant ce n'est pas prévu voilà. Et bien c'est dommage surtout quand on prétend être partenaire et avoir besoin les uns des autres. Tiens Patrick donne ton micro la demoiselle va le reprendre et juste à côté mademoiselle vous avez Pénélope qui va lever le bras Pénélope de Rambo Voyage Ah ben il y a un autre micro qui arrive tout va bien. Bonjour je voulais savoir vous avez parlé des compagnies du golf tout à l'heure on a compris que vous vouliez les faire passer dans des fourches coding qui sont les vôtres celles du marché français comment pensez-vous y parvenir ? Parler des fourches coding j'aimerais bien mais je ne pense pas que j'en ai le pouvoir j'aimerais être plus simple que ça si vous voulez vous avez des règles que nous nous sommes imposées à nos transporteurs aériens en Europe et si on dit on va s'ouvrir à d'autres alors que chez ces autres aucune de ces règles n'est imposée on a je crois un vrai problème de faire competition il n'agit pas de les faire passer sous une source coding je demande juste à nos régulateurs notamment à l'Europe de réfléchir si je développe par exemple un open sky entre le golf et l'Europe et que j'impose des règles aux compagnies européennes qui n'ont absolument pas leur pareil dans le secteur aérien du golf je pense c'est un vrai problème d'équité dans la compétition donc ce qu'on dit c'est que nous poussons nous accompagnons le dialogue qui s'est ouvert entre la commission européenne et les états du golf pour trouver des solutions qui permettent de résoudre ces problèmes d'absence de compétition équitable il y a un dialogue qui s'est ouvert il est un peu compliqué je ne vous le cache pas mais pour moi il reste un préalable absolu avant de continuer à ouvrir le ciel européen aux compagnies du golf je pense juste que c'est un discours raisonnable de dire qu'on ne peut pas s'ouvrir de manière trop forte à des compétiteurs qui n'ont pas les mêmes règles ou les mêmes obligations que celles que nous imposons ou qui nous sont imposées en Europe à nos transporteurs aériens européens par ailleurs ne disons pas de grâce qu'on n'aime pas la compétition s'il y a vraiment un secteur je sais que vous aussi il y a la compétition mais on ne peut pas dire que le transport aérien soit un transport ou un secteur de service qui soit très protégé regardez le nombre de compagnies aériennes qui sont dans les grands aéroports dans les grands aéroports européens nous sommes en pleine compétition et je le répète beaucoup de nos fournisseurs sont déjà très consolidés très ont fait l'objet de fortes restructurations alors que le transport aérien est très très fragmenté prenez la part de marché la première compagnie du monde et allez me chercher des secteurs de services ou industriels qui représentent une si faible concentration de leur activité donc on aime la compétition on se bat avec on la connait bien ce qu'on demande juste c'est qu'elle soit quand vraiment il y a des écarts de règles qu'elle soit régulée pour qu'elle reste ou qu'elle redevienne équitable une autre question ici ça arrive vous allez lever la main pour qu'on vous voit bien oui bonjour je suis Marie Connoet galerie Lafayette Voyage je voulais vous poser une question sur le service aux clients puisqu'on partage un intérêt commun qui est de mieux servir nos clients communs et aujourd'hui nos clients ne comprennent pas pourquoi notamment ils ne peuvent pas utiliser leurs miles quand ils veulent acheter un billet d'avion en agence de voyage alors voilà moi j'aimerais juste savoir quand on pourra faire soit gagner soit dépenser les miles des clients lorsqu'on fait leur billetterie merci bon pour l'instant ça passe plutôt à travers les services d'Air France je me tourne vers Pierre Descazo et vas-y Pierre allez là-dessus je sèche attends Pierre reste tout fait puis je vais te donner mon micro hop court Pierre court c'est pas possible non mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un lien direct ce sont des clients fidélisés qui accumulent des miles et il y a un processus qui consiste pour eux soit réserver leur miles directement sur internet soit passer par un call center d'Air France ou d'une fiale d'Air France c'est pas prévu de le faire par les agents de voyage est-ce que ça serait vraiment intéressant pour vous enfin c'est du travail pour nous c'est des coûts donc je vois pas enfin c'est la première fois qu'on me pose la question donc je veux bien en discuter avec vous si vous voulez mais je n'ai jamais eu cette question honnêtement et donc je vois pas tellement la valeur ajoutée ni pour vous ni pour nous ni pour le client d'ailleurs de le faire excusez-moi donc c'est une question qui a été posée par des clients qui ne comprennent pas pourquoi l'agence n'est pas capable de produire ce service alors qu'ils le font très simplement sur internet en trois clics et lorsqu'ils viennent dans une agence de voyage et qu'ils choisissent un prix sur un séjour ils ont bien souvent l'envie d'utiliser leurs mails pour compléter leurs billets avec un voilà une compensation moins longue donc une fois qu'on est chez son agent de voyage préféré et qu'on fait tout son booking je pense que parfois ça peut nous rendre service d'être souple et d'être agile et quitte à ce que pour nous ce soit plus compliqué en tout cas qu'on a un meilleur service d'accord encore une fois c'est la première fois que j'entends cette question mais je veux bien en discuter avec vous d'accord j'en avais déjà parlé de la réponse Pierre il faut regarder c'est trois clics il faut regarder Pierre c'est très rapide je vais regarder on va regarder c'est la première fois qu'on me pose la question je savais comment on pouvait les obtenir mais pas que c'était pas possible en agence donc on va regarder une autre question ici derrière derrière vous mademoiselle et puis il y aura de la place pour une autre question c'est tout malheureusement on est en retard bonsoir François Zerville Snaf Grand Est une question un peu spécifique vous avez annulé les vols TGV il y a 4-5 ans pour créer le TGVR beaucoup de problèmes pour les agents de voyage d'avoir des places surtout en groupe au départ de Strasbourg vont s'annuler tous les vols Air France sur Orly au mois d'avril des solutions SNCF on n'en a pas nous avons beaucoup de problèmes est-ce que vous pensez qu'un jour ces relations entre Air France et la SNCF peuvent s'améliorer pour qu'on n'aille pas chercher des vols assez proches de chez nous c'est-à-dire à Francfort ou à Zurich aujourd'hui parce que c'est très compliqué d'avoir des places surtout en groupe puisqu'il y a des quotas difficiles puisque j'ai beaucoup travaillé avec M. Maire d'Air France à Strasbourg et M. Thierry de Bayeule pour essayer d'avancer et on n'avance pas donc on est très inquiet avec l'arrêt des vols sur Orly d'accord d'abord il faut quand même tirer des conclusions si vous voulez on a vu tout à l'heure le plan de développement du réseau TGV c'est clairement des décisions qui sont voulues par le politique après ça on ne va pas ouvrir le débat sur la rentabilité de certaines lignes par rapport au montant investi le fait est que pour nous c'est un fait on voit certaines destinations desservies par le TGV avec une réduction extrêmement importante du temps de voyage ensuite quand vous regardez Strasbourg-Paris ça va être 15 trains par jour c'est des rames à 500 quand elles sont doubles c'est 1000 comme le disait notre collègue de la SNCF vous faites 15 fois 500 quand vous comparez ça à 3 ou 4 vols avec des avions régionaux vous comparez 150 à 10 000 donc il est clair que de toute façon l'offre de l'aérien par rapport à la ligne TGV est in fine inexistante et l'économie des lignes aériennes lorsque le TGV arrive est dramatiquement impactée surtout pour des distances aussi courtes et donc vous avez raison la solution c'est bien de trouver le partenariat qui va bien avec la SNCF pour à travers des blocs sièges plus importants à travers des accords qui permettent le transfert des passagers de manière aussi facile que possible à l'aérogare quand ils arrivent en TGV dans la station des TGV de Roissy d'assurer leur connexion avec notre système et notre réseau aérien donc de toute façon ces choses là elles sont plus ou moins inéluctables qu'imaginerait aujourd'hui un avion entre Paris et Bruxelles si vous voulez tout le monde prend le TGV pour depuis Bruxelles accéder à la plateforme de Roissy c'est sans doute ce qui va se passer pour Strasbourg on verra comme l'indiquait notre collègue ce qui se passe en termes de calendrier suite au drame de ce week-end mais je pense que la voie c'est de continuer à développer le partenariat qui va bien sur Paris-Strasbourg ou Strasbourg-Paris pour qu'on puisse de fait et ça vous avez bien raison offrir aux Strasbourgeois et à toute la raison asacienne un accès facile au réseau d'Air France mais pas seulement d'Air France d'ailleurs au réseau aérien qui est opéré au départ de Charles de Gaulle donc je pense que les problèmes que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de rationnement on va dire ou de saturation au cours des derniers trimestres j'ai plutôt eu tendance à considérer que le produit s'était amélioré et que l'économie de la liaison entre Strasbourg et Charles de Gaulle s'était également améliorée parce qu'il y a eu beaucoup de travail entre la SNCF et Air France pour faire en sorte que les choses aillent mieux mais de toute façon vous avez parfaitement raison avec en plus possiblement la fermeture du Ordi-Strasbourg il faudra qu'on veille à ça sinon il faudra qu'on retourne voir et qu'on rediscute avec nos collègues de la SNCF on n'a aucune envie de voir les Strasbourgeois partir après deux heures de quart vers les aéroports de la Lufthansa donc c'est bien à la SNCF et à Air France de trouver des solutions allez une dernière question Michel bonjour Michel Slamin Equator en fait je ne voulais pas prendre la parole mais j'en profite et vous soyez là et que mes collègues également le soient pour essayer d'avoir une explication concernant les tarifs que vous pratiquez sur l'Atlantique Nord en termes de business également vous nous dites que vous améliorez le service vous améliorez les appareils la nourriture les sièges etc donc on achète Air France qui est au moins sur l'Atlantique Nord en business deux fois plus cher que certaines compagnies mais à partir du moment où même le voyageur est d'accord pour voyager sur Air France et payer le prix comment se fait-il et comment peut-il accepter de se retrouver en cocheur sur Delta Air 1 quand on va à Chicago ou à Cetol ou à San Francisco alors qu'il achète Air France et il veut bien payer un tarif Air France maintenant s'il veut payer Delta et le service de Delta on prend Verdelgus ou Islander là on paierait pour le compte deux fois moins cher et on s'y retrouverait on n'a pas de remarques alors sur les prix Delta Air France sur KLM sont totalement coordonnés avec un même lead management si vous voulez donc il n'y a pas de tarification différente en fonction du service ou de la façon dont le client perçoit chacune de ses trois compagnies il y a ce qu'on appelle un revenu management qui travaille donc unifié qui travaille sur la tarification et sur la gestion du coût du billet sur l'ensemble du nord du nord-atlantique deuxième élément de réponse ce que vous dites sur Air France Delta puisqu'apparemment vous préférez le service Air France je vous en remercie par rapport au service Air Delta va être à peu près similaire quand vous allez faire Lufthansa avec de temps en temps des vols United ou British Airways avec de temps en temps des vols américains si vous voulez c'est la consolidation qui a permis de faire en sorte que les grandes alliances essayent de parler d'une voie unique enfin chacune séparément mais que les trois alliances parlent de manière unique chacune sur le marché du nord-atlantique ça peut avoir les désavantages que vous évoquez ça a aussi beaucoup beaucoup d'avantages c'est plus de vols c'est des réseaux élargis c'est la possibilité en cas d'irrégularité de passer sur le vol de l'une ou de l'autre et donc bien évidemment il y a ces écarts encore en matière de nature de service mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour le client enfin j'ajoute que ces différences de services sont bien connues de nos partenaires et notamment de Delta qui si vous regardez au cours des dernières années a progressivement beaucoup monté en gamme le service offert sur le nord-atlantique je parle notamment des sièges qui maintenant pour partie sont bien des sièges full flat également en matière de catering également en matière d'IFE où là aussi ils ont compris qu'il était important que les différentes compagnies qui forment l'alliance SkyTeam et en tout cas sur le nord-atlantique des services qui soient homogénéisés et d'ailleurs quand on regarde les rankings les notes données par les clients aux trois compagnies qui forment SkyTeam sur le nord-atlantique Delta n'est pas toujours la dernière selon les éléments de service donc ça veut dire que les goûts et les couleurs changent un peu selon les clients les clients américains aiment bien Delta les clients français préfèrent Air France et de temps en temps on les fait croiser et passer sur d'autres compagnies c'est une façon de découvrir le partenaire mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu un effort pour que progressivement les services de KLM de Delta et d'Air France s'améliorent et tentent de s'homogénéiser notamment sur le nord-atlantique Merci beaucoup Frédéric Gagé merci à vous d'être venu parmi nous